Salut et bienvenue chez Nadevdesign, aujourd'hui nous allons continuer la suite de notre vidéo de présentation du système de gestion scolaire ProSchool. Alors il s'agit aujourd'hui de notre troisième vidéo qui va porter sur deux modules, le module gestion des émergements et le module gestion des emplois auditants. Donc sans plus tarder nous allons commencer par le module gestion des émergements. Donc il suffit de venir au niveau du menu à la gauche et puis vous cliquez sur le bouton qui permet de gérer ce module qui est émergements, le bouton émergements. Donc si vous cliquez, vous voyez directement sa liste, automatiquement la liste des émergements qui ont été déjà effectués. Donc vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les informations nécessaires qui permettent de gérer ces émergements, à savoir le nom de l'enseignant, la classe, matière, le titre du cours, la date et l'heure de l'émergement, le semestre et l'année scolaire en cours. Donc en haut vous voyez nous avons la barre d'outils ici, la barre de recherche ici, qui nous permet d'effectuer des filtrages, de faire des recherches avancées. Par exemple si vous avez besoin de lister uniquement les émergements, tous les émergements concernant un enseignant spécifique, donc vous avez la possibilité de le faire, il suffit de venir à ce niveau et puis vous sélectionnez l'enseignant que vous voulez lister tous ces émergements. Donc par exemple si je choisis l'enseignant ici, je prends le premier qui est en tête. Donc vous voyez, ça liste toutes ces émergements, mais comme il n'a qu'un seul émergement, donc ça liste un seul émergement. Donc pareil aussi, si vous avez besoin de lister tous les émergements concernant une classe bien spécifique, donc le système aussi vous le permet de le faire. Donc je vais sélectionner par exemple la classe de CP2. Donc il n'y a aucun émergement au niveau de la classe de CP2. Donc si je prends la classe de terminale, on va voir, il n'y a qu'un seul émergement disponible. Donc je reviens, c'est la même chose pour les matières aussi. Si vous avez besoin de lister tous les émergements concernant une matière spécifique, donc le système vous le permet de le faire. Donc par exemple, je vais sélectionner le français. Donc vous voyez, nous avons deux matières et nous avons deux émergements déjà effectués. Donc maintenant, on va essayer d'enregistrer un nouveau émergement. Donc il suffit de venir au niveau du bouton ajout un émergement. Donc vous cliquez ici, ça vous affiche le formulaire qui vous permet d'ajouter l'émergement. Donc ici, il suffit de sélectionner l'enseignant. Donc je vais sélectionner, bon, je vais sélectionner Yusuf. Donc je vais sélectionner la classe CP2, la classe 3e par exemple. Matières, je vais choisir mathématiques. Titre du cours ici, on va mettre, bon, qu'est-ce que je peux mettre ici ? Bon, on peut mettre, connaître, connaître, connaître les fonctions affinées. Affiner, connaître les fonctions affinées. Donc ici, j'ai choisi le semestre, je peux choisir le trimestre, l'année scolaire, donc l'année 2023-2024. Donc, soumettre. Donc, vous voyez ici que l'enregistrement est bien effectué. Donc l'enseignant Yusuf, c'est bien ce qu'on a sélectionné. La classe du 3e, matière mathématiques, titre du cours, connaître les fonctions affinées. Date et l'émergement, le 28 janvier 2013. Alors, je vais faire une remarque ici. Comme vous avez pu constater, au niveau de, au moment de l'enregistrement, il n'y a pas, tant je l'ai vint ici. Donc, vous voyez ici, qu'à ce niveau, il n'y a pas le champ date et l'heure. Donc, c'est que, ici, ce qui s'est passé, le système récupère la date qui se trouve au niveau du système de la machine. Donc, le logiciel ou bien l'application récupère la date qui se trouve au niveau du système de votre machine. Donc, si vous voyez ici, vous avez le 28 janvier 2023, à 14h02. Donc, c'est ça que le système va récupérer pour intégrer ici. Donc, au moment d'enregistrement, au moment d'effectuer l'émergement, c'est la date qui va apparaître ici, par défaut. Donc, vous n'aurez pas à enregistrer ou à saisir la date et donc le système récupère automatiquement la date et l'heure et le jour qui est configuré au niveau du système. Donc, nous avons aussi le semestre. Nous avons l'année scolaire, donc 2023-2024. Bien sûr, on peut effectuer des modifications. Donc, par exemple, on va modifier ici. Donc, nous avons Salmata, classe de première, histoire. Donc, on peut changer ici. Je vais mettre aussi troisième, troisième, histoire. Ou bien, je mets première, matière, histoire, la guerre froide, trimestre. Donc, je vais mettre trimestre 3. Donc, on va voir. Donc, vous voyez, la classe première, matière, la guerre froide, semestre 3. Donc, tout fonctionne correctement. Donc, maintenant, on va passer au module gestion des impôts titans. Donc, comme vous pouvez le voir ici aussi, le principe est le même. Lorsque vous cliquez sur un bouton qui permet de gérer le module, ça affiche automatiquement toute la liste des informations concernant ce module. Donc, ici, ça liste tous les impôts titans déjà effectués. Donc, ici, il s'agit des impôts titans que j'ai enregistrés avant. Donc, vous avez vu qu'ici, toujours, ça joue le même rôle. Donc, ça vous permet de lister les impôts titans que vous voulez. Par exemple, ici, je vais lister l'impôts titans de la classe de CP2. Donc, la classe de CP2. Nous avons ça. Donc, il suffit de sélectionner ici. Vous venez ici. Vous sélectionnez la classe que vous voulez. Affichez l'impôts titans. Et puis, le système va s'en charger pour vous afficher à l'écran l'impôts titans concernant la classe qui a été sélectionnée. Donc, vous voyez ici. On a sélectionné la classe de CP2. Et puis, ça nous affiche l'impôts titans de la classe de CP2. Donc, nous avons le jour, ici. L'heure du début du cours. L'heure de fin du cours. Les matières. La salle. Les enseignants. Avec les actions. Donc, lundi de 7h30 à 9h30. Cours de français. Salle A. L'enseignant Kamal. Donc, c'est la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est la même chose, le principe. Donc, vous constatez ici qu'on ne peut pas gérer ce module-là sans pour autant passer d'abord par la gestion des enseignants. Donc, on doit d'abord gérer les enseignants, gérer les matières, gérer les salles pour pouvoir gérer les emplois du temps. Donc, comme nous avons déjà géré les enseignants, il n'y a aucun souci. Nous avons déjà géré les salles et les matières. C'est pourquoi nous avons ces données-là. Donc, pour gérer les matières, on vient au niveau des paramètres ici. Donc, vous avez le menu qui vous permet de gérer les matières. Donc, si par exemple, il n'y avait pas des matières disponibles au niveau de la base de données, on ne pouvait pas gérer les emplois du temps. Donc, ici, nous avons déjà les matières qui sont déjà disponibles. Donc, désignation, le coefficient des matières, la classe, l'enseignant et le trimètre. Donc, pour ajouter aussi une matière, par exemple, je vais ajouter, je ne sais pas quelle matière, je vais ajouter ici, architecture. Donc, ça, c'est le cours d'architecture de l'ordinateur. coefficient, je mets 2, la classe, donc je mets terminale, enseignant, donc je mets l'inquiète, semestre, donc je mets semestre 1. Donc, vous voyez, l'enregistrement est bien effectué. Donc, nous avons la désignation, la désignation, le cours, le titre du cours, c'est-à-dire architecture de l'ordinateur. Coefficient, ici, ce n'est pas le titre du cours, autant pour moi, ça, c'est le titre de la matière, donc architecture de l'ordinateur. Le coefficient, c'est 2, classe de terminale, l'enseignant, le responsable de ce cours, c'est l'inquiète, le trimètre, c'est le premier trimètre. Donc, maintenant, pour gérer, donc, on revient ici au niveau du module gestion des impôts de temps, nous avons aussi la gestion des salles. Donc, pour gérer la gestion des salles, on va toujours au niveau du paramètre, ici, et puis, vous cliquez, le menu, le bouton, gestion des salles. Donc, vous avez des informations, ici, avec les id, le nom de la salle, salle A, la capacité d'accueil, donc la capacité d'accueil de chaque salle, l'emplacement, là où se trouve la salle, et la classe. Donc, vous voyez ici, on va essayer d'ajouter, et notre salle, donc, salle C, par exemple, salle M, donc, j'ajoute salle M, capacité d'accueil, je mets 17, emplacement, je mets, emplacement, je mets, zone, zone 6, zone 6, classe 2, cp2, soumettre, donc, vous voyez ici, l'arrêtement est bien effectué, salle M, capacité d'accueil 17, emplacement, je mets un 6, et classe C, cp2. Donc, on revient maintenant, comme nous venons déjà de paramétrer la classe et les enseignants, les salles, donc, maintenant, on va ajouter, l'emplacement, donc, ici, il suffit de sélectionner, maintenant, la classe que vous voulez créer, l'emplacement, donc, j'écris, classe 2, terminal, semestre, semestre 1, donc, le jour, lundi, l'heure du début, donc, je mets 07, 00, l'heure de fin, 09, 30, donc, ici, salle, bon, j'ai choisi la salle que je viens de créer, le coût, la matière, architecture des ordinateurs, l'enseignant, donc, l'enseignant, je mets, nakib, donc, soumettre, donc, on va, ici, lister la classe de terminal, pour voir si c'est bien enregistré, donc, vous voyez ici que l'enregistrement est bien effectué, donc, lundi, le 7, lundi, heure du début, 7h00, heure de fin, 9h30, matière, architecture de l'ordinateur, salle, et l'enseignant, donc, maintenant, on peut continuer à ajouter, donc, je sélectionne toujours classe de terminal, semestre 1, jour, mardi, heure du début, donc, de 9h, de 9h30, à 11h, à 11h30, donc, ici, sélectionnez la classe, la salle, bon, la salle, vous pouvez changer, salle, salle, matière, français, enseignant, Youssouf, enseignant, Youssouf, donc, je valide, je reviens, ici, je sélectionne la classe de terminal, et puis, donc, vous voyez, lundi, de 7h00, à 9h30, architecture de l'ordinateur, de mardi, de 9h30, à 11h30, matière, français, la salle, salle A, l'enseignant, Youssouf, donc, ainsi de suite, donc, vous pouvez aussi effectuer des modifications, très facilement, par exemple, l'heure de début, ici, au lieu de 7h00, je vais mettre à 7h30, donc, on va voir ce que ça va donner, donc, en sélectionnant toujours la classe de terminal, donc, vous voyez, de lundi, de 7h30, donc, la modification a été bien effectuée, vous voyez, donc, lundi, de 7h30, à 9h30, architecture de l'ordinateur, salle M, enseignant, nakib, mardi, de 9h30, à 11h30, donc, voilà, maintenant, il y a autre option, qui est plus facile, vous n'avez pas besoin de, 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 de créer de nouveaux emplois du temps, il suffit de, il suffit de modifier, donc, vous listez un emploi du temps qui est déjà disponible, qui est au complet, si vous voulez, et puis, vous faites des modifications, donc, il suffit de venir ici, vous, vous modifiez ces informations-là, au lieu de classe, par exemple, au lieu de classe de CP2, vous mettez une autre classe, vous mettez 6ème, par exemple, vous choisissez le semestre, ou sinon, si c'est la classe de CP2, donc, vous choisissez le, le semestre 3, vous voyez, si c'était le semestre 2, vous choisissez le semestre 3, vous gardez les informations, que vous avez besoin de garder, et puis, vous changez les enseignants, s'il y a eu de changement d'enseignants, donc, Mustapha, par exemple, et les salles, donc, ça, c'est plus facile aussi, vous voyez, ça vous permet aussi de gagner du temps, donc, vous voyez, Mustapha, l'enseignant Mustapha, donc, les informations, c'est, pour éditer l'emploi du temps, c'est beaucoup plus rapide et facile, donc, à la fin, vous aurez la possibilité d'imprimer l'emploi du temps, donc, alors, c'est ici que prend fin la suite de notre vidéo de présentation du système de gestion scolaire, j'espère que ça vous aura plu, et que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo au maximum, et surtout, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, pour rester toujours notifié dans les prochaines vidéos qui vont venir, et tout ça, c'est gratuit et ça me fera beaucoup plaisir, ça permettra à la chaîne aussi d'évoluer, merci et à très bientôt.